Un revers à Bordeaux difficile à digérer pour Lille qui accueille Auxerre. La GIA difficile à manœuvrer en déplacement, surtout si la malchance se dresse au devant des nordistes et de Laurent Perlade, dont le coup franc ricoche sur la transversale. Cette seconde période est dominée par les partenaires de Laurent Perlade. Le numéro 7 Lillois intenable dans ce match est à l'origine d'un pénalty sifflé par M. Calte. Bien lancé en profondeur par Johnny Ecker, Perlade est légèrement bousculé par Philippe Mexès dans la surface de réparation. Michael Beck, sans sourciller, transforme la sentence et pense alors envoyer le LOSC vers la victoire. L'attaquant danois en profite même pour conforter son titre honorifique de meilleur buteur du club. Mais même si les Dogs inscrivent plus de deux tiers de leur but à Grimont-Préjoris, ce n'est pas un gage de réussite assuré car Auxerre, Stéphane Guivarche est de retour et ce coup franc à la 90e minute trompe Grégory Vimbé. Le LOSC concède le match nul un partout et manque l'occasion de se relancer. Le LOSC. 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 Sous-titrage ST' 501